Musique Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Laurelène Pio, j'ai 11 ans Vous avez des frères et soeurs ? Vous habitez où ? A Mâle Vous avez toujours habité à Mâle ? Étant petite, je suis née à Meugent, j'ai un petit peu habité, moi je n'ai habité qu'un jour à Meugent Puis après, ce jour-là, on a vendu la maison, c'est un appartement Donc à l'appartement, puis après on est arrivés à Mâle Bien, donc vous avez quasiment toujours vécu à Mâle finalement ? Oui Vous êtes à l'école ou au collège ? À l'école, moi je suis en train de redoubler mon CM2 D'accord, donc vous êtes à l'école de Mâle ? Oui Et le mercredi après-midi, les week-ends, vous faites des activités extrascolaires ? Oui, je fais du cheval le mercredi, mais là du coup, vu que tu es en vacances, le club il fait un regroupement le samedi Donc du coup, j'y vais le samedi, les vacances, puis après je reprends les mercredis D'accord, et du coup, pendant les vacances, vous allez plus dans les centres aérés ? Parfois, vous partez en vacances avec vos parents ? Les grandes vacances, oui, mais les petites vacances, non D'accord, et du coup, quand vous restez chez vous ? Parce que les week-ends, souvent, vous voyez du monde, vous restez chez vous, vous jouez ? Bah, de tout en temps, je vais voir ma nourrice, parce qu'elle a fêté sa retraite, donc du coup, je viens lui rendre visite Et puis, bah, aussi c'est des enfants et tout Est-ce qu'il vous arrive de sortir dans le mâle avec des copines ou des copains ? Bah, non, mais il y a une copine qui n'est pas loin, elle est entre mâle et neigeant, mais elle n'est pas loin de chez moi, mais j'y vais pas Parce que, bah, je l'aime bien, mais maman, elle ne veut pas qu'on en soit, donc, bah, on s'enroule des extors, on se... voilà Et du coup, donc, vous êtes plus à rester chez vous qu'à sortir ? Oui, bah, des fois, je... vu qu'il y a mon voisin, je joue avec, oui, mais... voilà Vous êtes plus jeu de société, jeu en extérieur, jeu vidéo ? Le vidéo Le vidéo Est-ce que vous pensez rester dans le perche toute votre vie ou... ? Non Non ? Pourquoi ? Bah, j'aime bien la campagne et le perche, mais c'est pas mon truc Pas votre truc, donc du coup, si quelqu'un vous demandait conseil pour venir habiter là, vous lui direz quoi ? Non Vous ne pouvez pas venir habiter là ? Non Même si lui, ce qui fascine, c'est la campagne ? Oui Vous vous considérez heureuse ? Est-ce que vous considérez que vous avez une enfance heureuse ? Bah, oui 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 Et on a comparé avec l'enfance de vos parents ou de vos grands-parents ? Vous pensez que vous avez une enfance tout aussi heureuse qu'eux ? Ou que vous avez une enfance plus heureuse ou moins heureuse ? Bah... Plus heureuse Plus heureuse Plus heureuse que ? Bah oui, parce qu'avant, c'était le bazar, on avait vu les campagnes Et vous avez un souvenir à nous raconter ? Bah... Un souvenir rigolo, une bêtise que vous avez fait ? C'est qu'en fait, ma mère, elle avait un téléphone et puis bah... Je voulais le prendre, sauf que je l'ai fait tomber par terre et il s'est cassé Et il marchait encore, sauf que je ne voulais pas me faire compter, donc du coup, bah je l'ai caché Mais sauf que ma maman, elle l'a retrouvé cassé Elle disait qu'il y a fait ça Moi j'ai rigolé, mais maman elle a pas trop rigolé Tu m'étonnes Et bien merci, mademoiselle, pour ces souvenirs et ce partage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !